La vision 2020 est une affaire dans laquelle il y a un certain nombre de vecteurs et le vecteur le plus important qui donne la dynamique c'est l'investissement. 177 milliards d'investissements pour la vision 2020, dont 150 à peu près pour la partie hôtelière, une centaine de milliards pour faire des hôtels, et il faut 40 milliards d'équities de capital et 60 milliards de dettes, donc il faut les monter. Le rôle clé que les investisseurs ont accepté de jouer en signé à la Convention avec l'État hier, c'est de mobiliser les ressources en équity pour réaliser l'ensemble des projets, bien sûr dans des conditions de rentabilité et de durabilité qui sont acceptables pour tout le monde. D'abord les grands fonds qui existent déjà aujourd'hui, il y en a 4 ou 5 qui existent comme nous, plus le fonds souverain que le Maroc vient d'annoncer hier, le Fonds marocain de développement touristique, auquel vont s'associer les fonds souverains des pays arabes qui ont accepté de signer à la Convention pour cela hier, et nous sommes en train de mobiliser d'autres partenaires étrangers, internationaux, et bien sûr les institutionnels marocains qui participent déjà un peu, mais qu'on va essayer d'accrocher encore plus pour qu'ils participent plus largement à l'investissement touristique. Nous nous occupons de la partie de capital, d'équities, la partie bancaire, effectivement les banques se sont enfin mobilisées pour accepter de financer dans des conditions normales tous les projets stratégiques dans la Vision 2020 à hauteur de 24 milliards sur la première partie de la Vision sur 5 ans. Et on refera le point en 2015, Inch'Allah, pour voir comment on finance la suite. Quand on a démarré la Vision 2010 en 2001, les problèmes de financement n'étaient quasiment pas traités de cette manière systématique, alors qu'aujourd'hui, avant de dire nous allons construire tant, on a le produit et on a les moyens de financer, donc c'est totalement innovant, l'equity est là, la dette est là, il n'y a plus que les projets à monter.